Madame, Monsieur, bonjour. C'est un épisode de Sévénol qui a commencé à se mettre en place la nuit dernière. Une perturbation accompagnée d'un flux de sud assez dynamique du côté du Languedoc-Roussillon. Résultat, nous avons deux départements en vigilance orange, le département de l'Aude et de l'Hérault en raison de ces pluies abondantes. Regardez d'ailleurs ce relevé de précipitation déjà depuis hier soir. Du côté des Cévennes, il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitation. Mais jusqu'à lundi, donc sur l'ensemble de l'épisode, nous attendons localement trois mois de précipitation. Alors on la voit ici sur ce radar, cette perturbation qui traverse actuellement le pays et qui apporte également de la neige. On attend d'ailleurs sur le relief des Cévennes jusqu'à dimanche soir entre 50 et 80 centimètres de neige fraîche. Cet après-midi, nous allons donc retrouver cette perturbation, moins active d'ailleurs dans sa partie nord, plus active avec quelques orages toujours du côté du Languedoc-Roussillon. Et très vite, à l'arrière, l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la pointe bretonne. Perturbation accompagnée de vents forts jusqu'à 100 kilomètres à l'heure. 110 kilomètres à l'heure d'ailleurs également du côté de la Méditerranée. Et attention aux manteaux neigeux très instables du côté des Pyrénées-Orientales. Les températures pour cet après-midi en légère baisse sous les nuages. 7 degrés meilleurs de la journée à Aurillac, mais jusqu'à 18 dans le Pays Basque. Et ce soir, on va toujours retrouver cette perturbation qui va se caler sur les régions centrales. Toujours des pluies abondantes et de la neige du côté des Cévennes. Et à l'arrière, la nouvelle perturbation qui va gagner du terrain par le nord-ouest du pays. Résultat, demain matin, on va donc retrouver cette perturbation qui va gagner du terrain. Toujours beaucoup d'instabilité dans le sud et du vent jusqu'à 110 kilomètres à l'heure. Et dans l'après-midi, notre perturbation va se décaler à nouveau sur les régions centrales. Et ce flux de sud qui va remonter vers les régions du nord. On attend également des orages. Toujours de bonnes précipitations. Soyez extrêmement prudents. Demain matin, les températures vont s'échelonner de 2 à 10 degrés. Et dans l'après-midi, toujours sous les nuages, on va encore perdre quelques degrés, de 7 à 15 degrés. Pour la suite, toujours de l'instabilité pour la journée de lundi. Mais à partir de mardi, on va retrouver un temps plus calme et beaucoup plus doux. Allez tout de suite, direction les Outre-mer. Là aussi, on va retrouver un petit peu d'instabilité du côté de la Guyane avec des averses orageuses. Un temps plus calme en Martinique en direction de l'océan Indien. Nous allons retrouver une alternance de nuages et de belles éclaircies à Mayotte. Un temps très instable à La Réunion. Enfin, on termine dans l'océan Pacifique et on s'arrête du côté de Wallis et Futuna où nous avons depuis quelques jours des averses orageuses. Très bel après-midi. Merci. 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 Merci.